Bon, on va en parler à tout le monde. Ça, c'est parfait. Hey, salut. Ouais, d'accord. Fais-moi signe si tu trouves quelque chose alors. Je peux filer un coup de main ? À quoi tu penses ? Je veux dire, je savais qu'elle était partie. Je savais simplement pas qu'elle était partie si loin. Clem disparaît de temps en temps, tu vois. Elle est comme ça. Parfois, elle part pendant quelques heures, parfois pendant quelques jours. J'ai jamais aimé ça, mais... Elle est capable de se débrouiller seule. Et puis, c'est pas comme si je pouvais l'en empêcher, de toute façon. Et elle revenait toujours, en disant qu'elle avait juste eu besoin de passer du temps toute seule. Je la comprends tout à fait. J'aurais seulement voulu... J'aurais voulu qu'elle parle à... à quelqu'un, tu vois. Ouais, le fondateur est spécial, hein. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de disparaître. C'est plutôt la cinquième. La commandante Ford, la petite fille du fondateur, disait que compter sur lui, c'était comme courir dans des décombres. On peut le faire un moment, mais... on risque de tomber de haut. Je sais pas si j'irais jusque-là, mais... Ford, le fondateur, il... il a toujours été plus un symbole qu'un chef. Quand j'étais petit, tout le monde croyait qu'il était mort depuis des années, pour tout dire. Mais c'est ça, le truc avec lui. Il disparaît jamais pour de bon. Une semaine, un an, une décennie... Il se démerde toujours pour revenir. Bonne chance. Il y a de la lecture, hein. Wesh. Docteur Nora a dit que je devais coucher mes pensées sur papier afin de le faire le tri dans mes émotions. Alors voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis de retour au service 13. Les jours se suivent et se ressemblent comme un cauchemar éveillé. Ça paraît dur, dit comme ça, mais c'est bien ce que je ressens. Je sais que c'est bien, je sais ce que je fais ici, protéger les gens du reste de la racine, mais je me sens vide. Je n'arrive pas à m'empêcher de penser que je ne suis pas à ma place au service et que je ne le serai jamais. Peut-être que c'est parfait. Peut-être que c'est parce que j'ai passé plus de temps sur un autre monde que sur Terre et puis j'ai plus de 100 ans. C'est fou, non ? Rien qu'à d'y penser, j'en ai mal au crâne. Il n'y a que Ford ici qui sache ce que c'est d'être sur d'autres mondes. J'ai du mal. Il refuse d'en parler, je me sens si seul. Un de nos gars s'est aventuré trop loin à l'extérieur du service et a failli se faire buter par la racine. Heureusement, Beau et moi sommes arrivés juste à temps pour le secourir. Je devrais être fier de moi, encore une vie de sauver. Pourquoi ça ne me suffit pas ? Quelque chose ne tourne pas rond chez moi. Je me sens vide et je ne sais pas pourquoi. Les gens d'ici, c'est pas qu'ils me traitent mal, mais j'ai l'impression d'être qu'une arme à leurs yeux. Une sorte de système de défense anti-racine. Je sais que la situation est désespérée et qu'ils ont besoin de moi, mais ça n'empêche que je le vis mal. Et puis de l'autre côté, il y a Beau, qui me traite au contraire comme une poupée de verre prête à se briser. Je sais qu'il veut bien faire, trop bien peut-être, mais je ne peux m'empêcher de me dire que son empressement à me protéger est une forme de compensation. Une façon de se rattraper pour quelqu'un qu'il n'a pas pu protéger par le passé. C'est peut-être capable de dire ça. Après tout, il est vraiment gentil. Quelle galère ! Pourquoi tout est toujours aussi compliqué ? J'ai encore rêvé de toi, mon vieil ami. J'étais de retour sur Reisum. Pendant ces quelques instants, je me suis senti à nouveau connecté au monde. Vivante, aimée. Quand je me suis réveillé, mon oreiller était humide de larmes. Heureusement, personne ne l'a remarqué. Tu me manques tellement. Personne ne me connaît vraiment ici. Tu es mon meilleur ami et tu m'as sauvé la vie de bien des façons. Pourquoi cela ne pouvait-il pas durer ? Tout était parfait avant que cet idiot de voyageur ne vienne tout gâcher. Elle parle de nous ? Enfin d'accord, peut-être pas parfait. On avait du mal à tenir la racine à distance et il fallait bien que je te quitte un jour. C'était inévitable. Pendant tout ce temps, je te faisais du mal. J'ai le cœur brisé rien qu'à d'y penser. Le voyageur m'a forcé à voir la vérité en face. Je ne pouvais pas rester. Mais depuis que je suis parti, je me sens perdu dans le brouillard. Je ne sais pas si je me sentirais jamais à nouveau en paix. Avec toi, j'avais l'impression d'être apprécié et pas pour mes pouvoirs, mais pour moi-même. Tu comprends ? Bref, j'espère que tu vas bien, mon ami. Dans mon cœur, je sais que tu t'en sors mieux sans moi et il faut que je me raccroche à cette idée. T'as mis combien de pages ? J'arrête pas de faire ce même rêve étrange dans un endroit complètement surréaliste. On dirait un lieu entre les dimensions. Changeons, fluctuons. C'est dur à décrire. Et puis j'entends une voix, elle m'appelle. Elle me dit qu'on a besoin de moi ailleurs. Entre les rêves de ce sentiment d'agitation qui me prend en ce moment, je commence à me demander si je ne ferais pas mieux de partir. Mais pour aller où ? Pour faire quoi ? On a arrêté la racine ici sur Terre, mais elle n'abandonnera jamais. Pas avant que tout le monde soit mort. Elle continue à terroriser les autres mondes pendant qu'ici, on prétend que tout baigne. Comme si tout ce qui comptait, c'était qu'elle nous foute un peu la paix. Mais moi, j'ai eu d'autres mondes, je sais que nous ne sommes pas seuls. Est-ce que je peux vraiment continuer à ignorer cet instinct qui me dit qu'il est temps de partir ? Putain, on croirait en tant de Ford. Butez-moi. Oh mais... Il y a trop de lecture, butez-moi. Ford est vraiment un bâtard de première. J'arrive pas à croire que je l'admirais à l'époque que je m'étais laissé embobiner par ces histoires de légendes vivantes. Mais c'était qu'un homme, aussi faillible et plein de défauts que nous tous. Plus même. Il a participé à la destruction du monde et maintenant, tout ce qu'il fait, c'est fuir. Fuir sa culpabilité, ses responsabilités, les gens qu'il aime. Moi, lui-même. Je jure de ne jamais devenir comme ça. Si je dois courir, ça sera vers mon destin. Si seulement je savais ce que c'était. Bref. Il a réussi un drôle de paquet de la part d'un vieil ami. C'est un nomade de passage qui l'a déposé. J'ai cru rêver de recevoir un truc par la poste. Dans cet enfer poste apocalyptique, je ne lui fais pas confiance. Il prépare quelque chose. Quelque chose d'énorme, je le sens. Le connaissant, il va probablement encore se faire la malle. C'est décidé. J'en ai marre de passer ma vie à ruminer. Je deviens folle, Ford et pas le seul à pouvoir se tirer. Dès qu'il lui en prend l'envie. À la première opportunité, je me barre. Ça y est ? Fini la lecture. J'ai oublié plus de lecture comme ça. Benorme. Hélène est partie. Elle était la seule famille qui m'est restée. Le monde que je connaissais depuis longtemps perdu. Tout ce que j'aimais sont morts. J'aimerais les rejoindre et trouver la paix. Évelyne avait l'habitude de tenir un journal comme celui-là. Elle disait que ça a aidé. Quelle connerie. Pas un seul jour ne passe sans qu'elle me manque. Et aussi Nadine. Et maintenant, Hélène. Hélène est partie. J'avais oublié l'existence de ce truc, mais après tout, c'est un endroit comme un autre pour documenter les événements du jour. Je viens de recevoir un colis d'un ami. Quelqu'un de mon ancienne nuit. Je croyais que j'étais le dernier survivant. Cela confirme la théorie selon laquelle il a utilisé la pire monde à un moment donné. Si c'était qui que ce soit d'autre, j'aurais sûrement refusé d'y croire. Il m'a envoyé une note accompagnée de quelque chose d'extraordinaire. Si mes soupçons sont corrects, ce petit cube pourrait bien être la clé. Il n'y a plus rien qui me retient ici. Il aurait venu de reprendre ma vieille mission et de trouver un moyen d'arrêter la racine une bonne fois pour toutes. Mais comment vais-je même débrouiller ? Beau ne me laissera jamais approcher du cristal tout seul. J'ai besoin d'aide et d'une distraction. Mais surtout, il faut que quelqu'un puisse raconter aux autres ce qu'il s'est passé et leur dire de ne pas partir à ma recherche. L'heure est venue. Un nomade est arrivé. C'est nous, ça. Comme Wallace l'avait prédit, j'aurais dû savoir qu'il ne faut jamais douter de lui. Tout un tas de rumeurs circulent depuis son arrivée comme à l'époque du voyageur. C'est le moment où nous y sommes. À quiconque lira ces mots, j'espère que vous comprendrez là où ma famille ne l'a jamais pu. Je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour nous tous. Pour sauver le monde que nous avons perdu pour vaincre la racine comme Evelyne l'a toujours voulu. Et si je meurs en essayant alors qu'il en soit ainsi, au moins je serai enfin en paix. 13, 17. Merde. Oh, c'est bizarre. Attends, on peut regarder. Comme un spectre, comme ça. 0-4-15. 0-4-15. Clé des commandes du transporteur. C'est quoi ça ? Clé simple étant donné son propriétaire, c'est qu'elle ouvre certainement loin de l'être. Clé des commandes du transporteur. Transporteur. Ok. Non, non. Il y a un autre en train. Transporteur du cristal. Allez. Me faites pas perdre mon temps. De quoi avez-vous besoin ? Pas de rien, non ? Ah, je peux. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Allez, ma blé. Ah, voyons. Non, avant j'étais vraiment une connasse. Maintenant, je suis un modèle de gentillesse. Dur. La racine était partout. On a fait de notre mieux, accueilli des vagabonds, tenté de survivre. Mais c'était pas une vie qui valait le coup d'être vécue. Des gens bien sont morts. Certains d'entre nous ont été assez courageux ou désespérés pour quitter le bunker. Le voyageur, Ace. Demandez à Bo de vous parler de la fois où il est sorti. Il est revenu en courant comme un chat apeuré. Le voyageur. C'était quelqu'un d'exceptionnellement pénible. Je lui ai jamais dit. J'aurais dû. Un jour, il était là, et l'instant d'après, il était parti. Il s'est pointé, a mis un terme à une infestation mondiale, et... pouf ! Disparu. J'aurais dû le remercier tant que j'en avais l'occasion. Ford, le fondateur, a paniqué au sujet d'un truc qui s'est passé au service Prime. Beau était censé emmener le voyageur là-bas, mais il s'est défilé, et il est rentré en courant à la première occasion. Les chroniques de notre chef intrépide. Juste... une vieille copine. J'espère que ça veut dire que vous allez bientôt nous quitter. Elle donne envie. Elle donne envie de lui parler, elle. Que puis-je faire pour vous ? Certainement. Tout a commencé dans ce bunker rouillé là-bas. Le service 13. On n'était qu'une poignée à l'époque, tapis dans le noir, pendant que le bois mort faisait la loi au-dessus. Jusqu'à ce qu'un voyageur dans votre genre arrive et change tout. J'aimerais pouvoir vous donner une réponse simple. C'est carrément la tempête qui l'a recrachée à moitié mort devant notre porte. On l'a ramenée à la vie, ceci dit. Et on n'a rien de temps. Ce gars-là m'a demandé de travailler sur l'équipement le plus louche que vous puissiez imaginer. J'ai jamais su d'où ça sortait ou à quoi ça avait servi. Tout ce que je sais, c'est que c'est avec ça que la racine a reçu sa raclée. Ça fait pas le moindre doute. Oh, vous allez rencontrer les autres, comme ma collègue irascible là, Ava. Ce vieux Reggie, notre compteur attitré, est beau, bien sûr. Il était juste haut comme trois pommes quand Hélène l'a recueillie. Mais vous avez vu ce qu'il est devenu, hein ? Oh, que dire. J'ai passé des années à essayer de survivre. J'ai perdu les gens que j'aimais. J'ai trouvé de nouvelles personnes auxquelles je me suis attaché. La même histoire que tout le monde, sans doute. Cette ville, par contre, c'est un sacré atout. C'est le bébé de la commandante Ford, Hélène Ford. Elle s'est mise à construire cet endroit dès que la racine a commencé à crever, il y a vingt ans. Une lueur d'espoir, comme elle disait. Pour certains, c'est juste une ville. Mais une poignée d'entre nous la voit comme elle la voyait. Vous ne la trouverez pas. Elle est décédée il y a quelque temps. Mais elle vit toujours, tout autour de vous, chez les gens dont elle a changé la vie, jusque dans les entrailles de cette ville. Et puis, il y a son grand-père. Le vieux va enterrer la planète elle-même. Oh, que oui. Elle m'a sauvé la vie, ainsi qu'à mon partenaire Jed. Et puis à nouveau, après la mort de Jed. Elle m'a donné une famille, des gens qui valaient la peine de continuer à vivre. Elle a fait la même chose pour nous tous. Quand vous rencontrerez Ford, le fondateur, vous comprendrez. Le poids des années n'a pas le même effet sur tout le monde ici. Mais Ford, il n'est pas soumis aux mêmes règles que nous tous. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous ? Je peux faire quelque chose d'autre. Faites gaffe, là-dehors. Alors, ça se passe bien au service ? Ça pourrait mal se passer aussi, ça ne tient qu'à toi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ok, je l'ai un peu cherchée, celle-là. Je t'ai dit que les chiens boueux ne se laissaient jamais marcher sur les pieds, et que personne ne nous tenait tête sans s'en prendre une. Sauf, il y en a un qui déboule sur mon territoire avec la confiance d'un loup dans un piège à lapin. Alors, je me dis que ça va être une baston mémorable, tu vois. Dans le meilleur des cas. Et puis, je remarque un truc qui portait sur lui. C'était une montre qui appartenait à mon paternel. Ah, il m'a le donné. Je me dis que le vieux a fini par passer l'arme à gauche, et je m'apprête à tendre le cou à cet enfoiré pour avoir détroussé son cadavre. La montre d'endurre qu'il m'a donné. Mais là, il dit que c'est lui qui lui a donné la montre. Ça m'a filé un coup. Le paternel n'aurait jamais filé cette montre à personne, à part un membre de la famille. Et il ne me l'avait jamais donnée. J'ai laissé le voyageur repartir, après lui avoir pris la montre, bien sûr. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Il paraît, oui. Il a changé le monde, et pas qu'une fois, celui-là. Peu de temps après, j'ai trouvé le courage d'aller parler au vieux. Il m'a surpris. Il n'a pas essayé de m'engueuler ou de me faire la leçon. Il m'a fait m'asseoir, et il s'est mis à me raconter des histoires comme si on s'était parlé tous les jours. Il n'a rien dit sur la montre quand je lui en ai parlé. Juste qu'il était content qu'elle soit entre de bonnes mains. Je vais te dire, je pense qu'il voulait que je la prenne, le vieux fourbe. Bref, on a beaucoup parlé après ça, et quand on a entendu que les gens du service ici se lançaient dans quelque chose de nouveau, le paternal et moi, on a tout de suite su ce qu'on avait à faire. J'ai dit aux chiens boueux qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, qu'on n'était plus une meute. Et donc, le vieux et moi, on s'est installés ici. On s'est fait un peu chier, pour te dire la vérité, mais c'est mieux qu'une balle dans la tête, j'imagine. Je ne sais pas trop quoi te dire de plus, à part ce que les gens d'ici aiment raconter. D'après eux, ce voyageur passait à travers les cristaux pour atteindre d'autres mondes, jusqu'au jour où il a carrément claqué la porte au nez du bois mort et sauvé le monde. Ouais, on dirait les histoires de mon paternel. Tu l'as dit, je ne me plains pas, cet endroit a vraiment quelque chose de différent. Peut-être que si je reste assez longtemps, je découvrirai ce que c'est. Ah, le vieux schnuck. Les gens l'appellent Dendur. Il s'est installé là-bas. Il se fera un plaisir de t'en dire plus sur lui et le monde entier. On ne dirait pas quand on le voit aujourd'hui, mais c'était le chef des chiens boueux avant que je prenne les commandes. Il s'était ramolli, tu comprends. Il ne faisait plus le poids avec la loi de la jungle. Bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'il le raconte. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui a raison. Alors, on reste là. Là-bas, les chiens boueux ont duré des années. Ils ont commencé avec mon paternel dans un endroit qui s'appelait le Sanctuaire. Ensuite, ils sont sortis. On s'est installé dans un coin que les gens ont commencé à appeler le coupe-gorge. Personne n'y entrait ou n'en sortait sans notre accord. Pas même le bois mort. Ouais, j'ai quelques histoires de la grande époque. Je ne suis pas comme mon vieux qui te tient la jambe jusqu'à ce que tu rêves d'amputation, mais au moins, je te dirai la vérité. Laisse-moi te demander quelque chose. Pour commencer. Ta famille crève de faim. Et ça depuis des jours. Et il n'y a à bouffer nulle part, sauf dans un bunker où une poignée de survivants sont réfugiés. Tu fais quoi ? Ah ouais ? Et qu'est-ce que tu fais si c'est un flingue qu'il te colle sous le nez ? Tu n'as rien qui pourrait les intéresser. Et même, ils trouveraient toutes les excuses du monde pour te buter, juste pour se sentir un peu plus en sécurité. Que tu le veuilles ou non, les seules options viables, c'est soit tu te bats, soit tu te barres. Tu penses comme un chien boueux ? Le problème, tu vois, c'est qu'ils étaient quatre fois plus nombreux que nous, et ils étaient tous armés. J'ai demandé à mes chiens qu'est-ce qui manque jamais dans ce monde ? Plus que des flingues, de la bouffe ou des connards. Qu'est-ce qu'on a en plus grande quantité ? Du bois mort, j'ai répondu. Tu vois, la racine s'entappe de la bouffe des flingues. Tout ce que t'as à faire, c'est ouvrir la porte du bunker. La racine va se jeter dedans, buter tout le monde et se barrer. T'as plus qu'à passer derrière pour récupérer le butin. Le monde était comme ça. L'homme est un chien pour l'homme. Ah, ça, c'est parce que... Je suis un repenti. Ah oui ? Eh ben, c'était un hiver rude. Très rude. Même le bois mort ne sortait pas. Parce qu'ils en avaient pas besoin. Notre putain de terre nous butait tous, à elle toute seule. Il n'y avait rien à bouffer. Et c'est pas une façon de parler. Nous, les chiens boueux, on pillait, on volait. Mais il n'y avait plus rien à piller ou à voler. Quand on menaçait les gens de les buter, ils souriaient comme si on leur faisait un cadeau. Fallait s'attendre à ce que les chiens s'en prennent les uns aux autres. Tout a commencé avec ce gland de bière. Il m'a accusé d'avoir des réserves de bouffe. Alors, je lui ai collé un pain. Quelques minutes plus tard, toute la bande se battait. C'était le chaos. Il y avait du sang partout. Ça gueulait. Ça s'insultait. Je finis par éclater la tête de bière. Et il se relève pas. Vos gueules ! Je dis. Et une fois que je suis sûr qu'il m'écoute, je l'en fais. Maintenant, il y a à bouffer. Il y a plus de 50 kilos de barbaques sur un humain moyen. Dans un hiver pareil, ça aurait été con de faire la fine bouche. Attends. Tu croyais que l'homme est un loup pour l'homme ? C'était une métaphore ? Il y a une des histoires de mon vieux qui est vraie. Il vivait dans un vieil hélicoptère. Ça faisait un super mirador pour aligner le bois mort un par un. Ça suffit pour les éloigner un moment, mais les chiens boueux ont entendu dire qu'ils préparaient un gros coup. J'allais pas laisser le vieux caisser sa pipe, alors on les a piégés à notre tour. Le problème, c'est qu'ils étaient plus rapides qu'on le pensait. On avait placé des explosifs tout autour de la zone, mais le bois mort s'est pointé trop tôt. On avait pas encore installé les détonateurs. Et du coup, le vieux, il se réveille au milieu de la nuit, hurlant et dézinguant la racine. Eh ben, un de ces tirs a dû réussir à déclencher nos explosifs parce que, d'un coup, toute la rue a pris feu. Mes chiens ont eu du bol. Il y en avait juste un ou deux qui étaient trop près et qui ont eu les sourcils cramés. Mais le bois mort, par contre, il a été vaporisé. Encore aujourd'hui, mon paternel croit qu'il en a tué 300 à lui tout seul. Mais tiens-toi bien, tous les tirs de mon vieux, et il a dû en tuer des dizaines avant que ça se termine, étaient dans le mille. Le seul qui l'a raté, c'est celui qui a tout fait sauter. Alors dis-moi, qui a vraiment tué tout ce bois mort ? Très bien. T'as déjà entendu parler de la mer de la racine ? C'était une de ces tordues à qui même le bois mort foutait la paix. Les gens allaient lui demander des conseils, les tarés. C'est dire s'ils étaient désespérés. Mes chiens boueux avaient chopé un de ces malades. En nous suppliant de l'épargner, il nous a confié un secret que lui avait dit la mer de la racine. Il y avait un bon endroit dans les égouts pour se planquer du bois mort. Le débile. On l'a quand même buté, bien sûr, il avait à bouffer. Mais l'un de mes gars m'a convaincu de vérifier son histoire. C'est comme ça qu'on a trouvé le coupe-gorge. Une fois débarrassé du bois mort, ça n'a pas été compliqué de tenir l'endroit. On y est resté pendant des années. C'est qu'il avait raison, votre cinglé. On a dû se l'approprier d'abord. Et il fallait être les chiens boueux pour réussir. Pour tout dire, l'autre débile serait mort de toute façon en se pointant là-bas tout seul. Oh, ben, je devrais en avoir encore une autre. Oui. Eh ben, à l'époque, chaque fois qu'un groupe s'aventurait dans le terrier des chiens boueux, on leur laissait le choix. Se faire tuer ou s'entretuer. On leur disait qu'on se débarrassait des plus faibles. Mais c'était pas la vraie raison. Cette tradition datait de la fois où Chavis et sa bande se sont pointés en disant qu'ils voulaient qu'on unisse nos forces. Non, c'était pas calculé. Ils étaient que trois, tous en sale état comme s'ils avaient essayé de piquer du poisson à un ours. Le reste de la bande à Chavis avait été trucidé par le bois mort qui disait. Pour moi, ça se tenait. J'allais les faire entrer quand soudain le bras droit de Chavis une nana qui s'appelait Sunny s'en prend aux deux autres et commence à les planter. Alors, les gars et moi on s'est mis à prendre les paris. On s'était pas éclatés comme ça depuis des mois. Une fois les deux autres saignaient, Sunny nous sort que Chavis comptait me buter dans mon sommeil pour prendre la tête de la bande. Depuis ce jour, chaque fois que des types voulaient nous rejoindre, on les faisait d'abord se battre entre eux. Ça débarrasse des plus faibles, c'est sûr, mais ça permet aussi de s'assurer que personne ne soit assez con pour tenter une mutinerie. Vrai, plus vrai que vrai, carrément plus vrai que tout ce que mon paternel peut te raconter. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là ? Deux coups dans le corps et un dans la tête devraient mettre fin à la plupart des problèmes ? Quelle aide Toel peut-il offrir à cela ? Bien sûr, Paxulteck. Paxulteck. Oui, la question est toujours la même. Je suis un Pan du monde de Yaïcha où règne l'impératrice éternelle, où la biche et le ravageur sont en liberté et où l'équilibre insuffle la vie à la jungle. Ou tout du moins, c'était le cas. Hélas, ça ne l'est plus. Pendant si longtemps, les immortels ont oppressé les Pan, fusant de leur pouvoir comme s'il s'agissait de quelque chose qu'ils avaient mérité. Les Pan se sont rebellés contre leur tyrannie et pendant un moment, la victoire semblait accessible. Et puis, la pestilence est arrivée. Ce que le Paxulteck appelle la Racine. La dernière fois que je l'ai vue, Yaïcha dépérissait sous la pestilence. Le ravageur rôde et la biche est perdue. La rébellion subsiste, mais mon peuple se languit d'un apaisement. Ah, le Paxulteck Ford, le fondateur, lors de sa dernière visite sur Yaïcha, a dit que c'était possible. Je n'en comprends pas moi-même toutes les subtilités, mais je me suis retrouvé ici. Ah, Ford est venu de nombreuses fois sur Yaïcha pour aider les rebelles à combattre la tyrannie des immortels. Son désir de protéger était flagrant même à l'époque, tout comme sa propension à la violence qu'il partageait volontiers. Duel n'a pas adopté la violence du Paxulteck Ford, mais a soutenu les rebelles avec les mêmes cristaux que je propose ici. Tous deux avons aidé la rébellion. Tous deux avons fini en prison. Oh, je me suis morfondu des années durant. Un prix que je n'aurais jamais cru payer. Mais un autre Paxulteck, celui qui a la réputation de voyager entre les mondes, est venu libérer le Ford. Puis le Ford a libéré Duel et bien d'autres. Ce n'est peut-être pas un nom Paxulteck, mais c'est mon nom tant que je vis parmi les langues Paxulteck. Paxulteck est étranger au pan, dénué de sens sans doute sur un monde Paxulteck, mais convient à merveille à la langue de Duel. Ce sont des gemmes raffinées à partir d'un cristal spécial que l'on trouve uniquement sur Yaesha. Les Ahanae, les prêtres des pans, ont interdit l'utilisation de cristal aux individus ordinaires. Mais les Ghouls ont des ressources insoupçonnées des Ahanae. Depuis des lustres et des lustres, les Ghouls se servent des cristaux pour faire des armes ou des choses plus grossières, comme des soupes. Mais il faut un artisan du calibre de Duel pour en tirer leur plein potentiel. Cela compte s'emparer de la chaîne d'approvisionnement de Duel ? Non, 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 non. Le succès de Duel ne repose pas sur les secrets dévoilés. Ah oui. Ah oui. Bien sûr. Ah oui. Rien que le meilleur. Prenez garde à la pestilence. J'ai pas cru beau quand il a dit que vous étiez rentrés dans le cristal. Mais là, je vous vois en ressortir directement. Dès lui, il sait où dénicher de bons rats. Y'a pas meilleur qu'un rat à la broche. Oh, bonjour. Ah oui ? Quel genre de questions ? Vieux comme le monde, camarade. Vieux comme le monde. Tout ce qu'on sait, on le doit à Ford, le fondateur. Et ce titre ne vient pas de nulle part. Il était là dès le début. À la fin du monde, il y a 120 ans, à une décennie près. Ford et une poignée de survivants ont trouvé refuge dans le service 13, là-bas. Je ne sais pas combien de services il y avait, mais ils faisaient tous partie d'un truc appelé le projet des rêveurs et qui a mal tourné. Très mal tourné. Il y a des rumeurs qui circulent. Certains disent qu'il a fait un pacte avec la racine et que c'est pour ça qu'il voulait à tout prix les arrêter. D'autres prétendent qu'il a été l'objet d'expérience dans le cadre du projet des rêveurs. D'autres encore racontent qu'il a trouvé une sorte de magie durant les années où il a voyagé entre les mondes. La vérité est que personne n'en sait rien. Peut-être même pas Ford lui-même. Pour ma part, je pense qu'il est juste solide comme un roc et qu'il refuse de mourir. Ford et Clémentine sont les seuls à le savoir réellement. mais ils n'aiment pas en parler. Mais le vieux Redji a un ton pour collectionner les histoires et j'ai glané quelques trucs. Vous voyez, dans les secteurs, ils ont connecté des gens à des machines qui les faisaient rêver d'autres mondes. Mais ces mondes étaient bien réels et les rêveurs voyaient à travers les yeux de quelqu'un qui vivait là-bas. Hum, ça semble trop gros, pas vrai ? Ça l'était pour moi aussi. Du moins, jusqu'à ce que je rencontre Clémentine. Ça va prendre du temps de raconter toute l'histoire, vous voyez ? Faites-moi signe quand vous commencez à piquer du nez. Après l'effondrement, Ford, le fondateur, a porté tout le fardeau de la situation sur ses épaules. Pour tout vous dire, je ne crois pas qu'il ait jamais réussi à s'en débarrasser. Voyons, où en étions-nous ? Ah oui ! Ford, le fondateur, portait un lourd fardeau sur ses épaules en ce temps-là. C'est sans doute toujours le cas, mais que pouvait-il y faire ? Au début, rien. Il a continué son travail afin d'aider les autres à survivre. Si vous voulez mon avis, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Et il n'aurait jamais dû arrêter. Peut-être que ça se serait passé autrement si Evelyn n'avait pas... Vous savez, Evelyn était sa femme et elle était spéciale. Elle pouvait entendre la racine, voir ce qu'elle voyait. Au début, elle croyait devenir folle. Puis elle a commencé à s'en servir pour espionner le bois mort. Et puis elle a vu que quelque chose arrivait. Quelque chose d'énorme. Elle a vu un monstre, une chose à laquelle le service, ou même la ville, ne pourraient résister. Et la seule issue possible était de communier avec la racine, pour ainsi dire. Elle a fusionné son esprit au leur et a éloigné le monstre. Mais la racine l'a avalée, corps et âme, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'Evelyn Ford. C'est à ce moment-là que son mari a perdu la boule. Il quittait le service pendant des mois, parfois des années de suite, errant à travers les mondes, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait arrêter la racine. et un jour, il n'est simplement lui revenu. Bon, mais mon histoire ne s'arrête pas là. Les Ford, ils avaient une fille, Nadine. Elle ne devait pas avoir plus de 17 ans lorsque sa mère a disparu. Trop jeune pour diriger le service, mais lorsque son papa est parti, c'est à elle que les gens venaient poser des questions. Et puis, du jour au lendemain, elle a officiellement pris les reines. Nadine avait elle-même une fille, Hélène, celle qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La commandante Hélène Ford a hérité du pragmatisme de sa mère, de la ténacité de son grand-père et de la capacité de sa grand-mère à faire les choix qui s'imposent. Ainsi, dès qu'un pauvre type se présentait, déshydraté, affamé, rendu à moitié fou par le chagrin, elle l'accueillait, lui enseignait les rudiments de la médecine et de l'approvisionnement. Elle lui donnait une famille. Alors, vous m'écoutiez vraiment. Je dois beaucoup à Hélène Ford, comme nous tous. Et je peux vous dire qu'elle me manque énormément. Tenez-vous bien, elle faisait partie des rêveurs et c'est la seule à être encore en vie, du moins, à ma connaissance. Elle dit qu'elle a été aspirée d'une manière ou d'une autre, attirée dans un monde de son rêve avant que la racine n'enrayisse la terre. Je n'y comprends pas grand-chose. J'imagine qu'elle non plus. Mais elle s'est retrouvée dans un endroit appelé Reissom, un monde couvert de neige et habitée par des rats géants intelligents. Je ne sais pas comment elle a survécu, mais j'imagine que ça a un lien avec les pouvoirs qu'elle a. Voilà une histoire que je n'ai pas encore réussi à lui soutirer. C'est vrai, mais un tel pouvoir a un prix. Je n'imagine même pas ce que ça doit lui coûter de contrôler un pouvoir pareil. Il y a une vingtaine d'années, on n'avait presque plus rien. Piégé dans le service 13, avec nulle part où aller, et la racine qui resserrait son étreinte autour de nous. Et puis cet étranger est sorti de la tempête. Il s'est fait des amis, a récupéré de l'équipement, et bim ! Il est parti combattre la racine. J'arrive toujours pas à savoir si ce voyageur était fou, courageux, ou les deux, mais il a réussi. Il a battu la racine, et les choses se sont améliorées jour après jour. Une fois que la commandante Ford a constaté qu'on pouvait sortir en sécurité, elle a projeté de construire la ville ici. C'était une force de la nature, celle-là. Ford, le fondateur, est revenu une fois, je vous l'ai dit. Il y a presque 60 ans, juste après la mort de sa fille, la mère d'Hélène. Elle ne devait pas avoir plus de 18 ans à l'époque, mais elle lui a dit que le service n'avait pas besoin de lui, qu'il n'y avait pas de place pour une vieille légende qui pouvait aussi bien décider de diriger que de décamper. Je pense que le grand-père Ford a admis la sagesse de ses propos, parce qu'un peu plus tard, il est de nouveau parti et n'est pas revenu avant très longtemps. Lorsqu'il a fini par revenir, il n'était plus notre chef. Il se satisfaisait de laisser le service entre de bonnes mains, celle d'Hélène. Ah, eh bien, elle est tombée malade il y a quelque temps. La plupart d'entre nous ont perdu des proches sans avoir la chance de dire au revoir. Au moins, on a pu le faire avec Hélène. Elle s'est même réconciliée avec son grand-père avant la fin, il paraît. Tous les deux, ils ont nommé Beau responsable du service. Beau était le plus surpris de nous tous. Mais vous savez quoi ? C'est exactement l'homme qu'il nous fallait. Personne n'aime autant le service et ces gens que ce gamin qu'ils ont élevé. Il va bien se débrouiller. Le voyageur était en mission depuis le début. Il parlait d'atteindre la tour sur le vieil atoll là-bas. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a paru dingue. Mais il s'avère que la tour était l'un des vieux services. Par contre, le chemin du voyageur n'était pas une promenade de santé. Il a dû retrouver Ford le fondateur juste pour réussir à entrer. Et pour ça, il a dû suivre ses traces. Ha ! Attendez, j'y viens ! Pendant ce temps-là, Ford se serait mêlé des affaires d'un autre monde en aidant une rébellion, si je ne dis pas de bêtises. Et s'est retrouvé prisonnier. Vous voyez, personne ici n'était au courant. Mais la mère de la racine savait, et c'est elle que notre voyageur est allé voir. La mère de la racine, c'est déjà une sacrée histoire à elle toute seule. Et je n'en connais pas la moitié. Avant de devenir la mère de la racine, c'était Evelyn Ford. Oui, c'est bien ça. La femme du fondateur. Elle s'est liée à la racine, comme je vous le dis. Et ça l'a changée. Ça l'a transformée en quelque chose d'autre. Et quand le voyageur est arrivé, elle s'en est détachée. La mère de la racine, ou peu importe le nom qu'elle a pris après ça, a fait remonter une sinistre piste à notre voyageur, au bout de laquelle il a trouvé le fondateur en personne. Le voyageur l'a libéré et s'est servi de son savoir pour atteindre l'atoll et détruire le dernier rêveur. En tout cas, on croyait que c'était le dernier rêveur. Ça a effectivement affaibli la racine pendant un moment. Mais... l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Donc, le rêveur était mort. La tempête est retombée. Mais la racine... elle était toujours là. Et puis, Ford, le fondateur, nous a parlé du plus vieux service, le tout premier, où le projet des rêveurs a commencé. Il espérait y trouver un indice sur la raison pour laquelle le bois mort continuait à déferler sur notre monde. Alors, le voyageur est parti à la chasse. Oh ! Et il a trouvé bien plus que le vieux Ford aurait jamais pu imaginer. Vous n'avez pas tort. L'endroit était plein de portes et pas du genre normal qu'on voit sur Terre. Une de ces portes menait à un endroit appelé Reysom où le voyageur a trouvé Clémentine. Clémentine a ouvert une porte que personne d'autre n'aurait pu ouvrir. Et à l'intérieur... Ça m'ennuie de l'admettre, mais je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout ce que je sais, c'est que la racine n'est plus venue depuis que le voyageur et Clémentine en ont eu fini. Ils ont réussi. Ils ont sauvé le monde. C'est juste pour donner un sens aux choses. C'est les histoires qui font de nous ce que nous sommes. Si on ne les partage pas, qu'on n'en tire pas de leçons. On se contente de tâtonner dans l'obscurité. Mes amis ont le droit aux meilleurs. très bien, alors, bonne route. salut ! Qu'est-ce qu'il te faut ? T'as frappé à la bonne porte, toi. Celle-là, elle est 100% vraie. Après, il est venu me voir dans mon hélicoptère, tu vois, armé jusqu'aux dents. Mais il se pointe pour te demander du ragoût et que tu lui racontes une histoire. Je me dis que ça va le gonfler, qu'il va aller voir ailleurs en emportant mes histoires, comme les autres. Mais non, il les a écoutées, toutes. Et là, je me suis dit, ça l'intéresse vraiment, cet animal-là. Ça m'a rappelé ment, pour tout dire. Je l'écoutais pareil. Et la façon dont mon fiston Brabus m'écoutait, avant de se détourner de moi. Mais ce voyageur, il m'a rappelé ma famille. Et c'est ça le plus important, pas vrai ? Alors, je me suis dit qu'il m'a resté plus longtemps à vivre dans ce monde et je lui ai filé la vieille montre de ma femme en remerciement. Pas longtemps après ça, Brabus, mon fiston, il est revenu en personne. Pour la première fois depuis des années. Il avait une chaîne de montres qui dépassait de sa poche. Je laisse pas passer une bonne occasion quand j'en vois une. alors j'ai rien dit. J'ai juste accueilli le fiston à bras ouverts comme si de rien n'était. Y'a rien de plus important que la famille dans ce monde, la jeunesse. Oublie jamais ça. Oh, celle-là, il est bien. Il y a un vieux qui vit au centre d'un labyrinthe ou alors à l'entrée du labyrinthe. Ça, je... Oh, on s'en fout. Ce vieux, il voit tout. Et je veux pas dire qu'il peut voir ce qu'il veut quand il veut. Je veux dire qu'il voit tout en même temps. C'est pas tout. Le vieux dans le labyrinthe, c'est un créateur. Le labyrinthe, si tu veux, c'est un peu comme une toile d'araignée pleine de portes avec des fils qui partent dans toute la direction. et avec l'observateur assis au milieu. Et il se contente pas d'observer, il crée. Partout où il manque une porte, il en crée une. Puis, il crée ce qui se trouve derrière la porte aussi. Oh, je vois bien à ta tête que t'es pas convaincu. Mais je te le dis, notre terre à nous, c'est juste une seule porte parmi des trousaines. Et si l'observateur décide que l'heure a sonné pour un endroit, tout ce qu'il a à faire, c'est couper un fil et pouf ! Plus de portes ! Plus de monde ! Bien sûr ! Alors, voyons voir. Ah ! T'as déjà rencontré le petit Wally ? Il est pas normal, le pauvre garçon, mais... Mais pas comme les furieux. Il est juste... pas normal. Il parle à la racine qu'il dit. Je crois que je sais pourquoi, mon plus. Je lui ai jamais dit. Mais... J'étais là à sa naissance ! Tu me crois pas ? Ha ha ! Oui, mais ce serait pas la première fois. Mais c'est vrai ! En fait, j'étais là quand il... Oh, il y a... quand il... Je fais gaffe ! Bon, alors... Tu me crois pas ? Ha 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 ! Ce serait pas la première fois. Mais c'est vrai ! Le gamin là, Wally, il est né un soir de lune de sang. Il paraît qu'il se passe toujours des trucs bizarres. C'est... annonciateur de... 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 de changementation ! Et tout. Je l'ai entendu prendre sa première inspiration. Si, si. Et je me suis dit c'est pas normal. On dirait le cri d'un corbeau. Ha ha ! Oh, lui dis pas que j'ai dit ça. Il le croirait pas de toute façon. Ou peut-être que si, après tout. Tu lui as parlé ? Il est pas normal, le pauvre garçon. Arrête-moi si j'ai déjà raconté celle-là. Je raconte l'histoire de la famille Ford depuis des années. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a plus rien qui me surprend avec eux. Comme la vieille commandante Ford, celle qui dirigeait ce service-là. C'était la plus jeune de la famille. C'est elle qui a bâti l'essentiel de cette ville. Ils disent qu'elle est morte et enterrée. Mais ils savent rien de la vérité. Tu vois, l'ancienne commandante, c'était la plus jeune. Mais c'est pas la dernière. Le vieux Ford, son grand-père, pète encore la forme ici en ville. Le vieux fou est allé attaquer le bois mort de front. Et il a survécu. Sa grand-mère était moitié racine. elle-même. Les gens l'appelaient la mère de la racine. Et oh là là, je peux te dire qu'elle était tordue, celle-là. Le truc avec les Ford, c'est qu'ils sont immortels. Tous autant qu'ils sont. Je veux dire, écoute, ils pensaient tous que le vieux Ford était mort depuis des lustres. et il est toujours là, en chair et en os. Et je me fous pas mal de ce qu'ils disent. Je le jure sur l'avis de mon frère, si j'en avais un. Les autres Ford sont toujours là quelque part. Ha, ha, ha. Arrête-moi si je t'ai déjà raconté celle-là. Cette ville ne manque pas de légende. Tiens, il y a une tour, tu vois, qui apparaît qu'en août, par une nuit de pleine lune, quand elle ressemble à un genre de... de grosse citrouille orange. Et dans cette tour, il y a un type. Sauf que c'est pas un type. C'est... C'est un... un sorcier, tu vois. Il se fait appeler le gardien. Et c'est lui qui contrôle tout. Je l'ai déjà vu. Je lui ai même parlé une fois. C'est une tête, le type. Tellement intelligent que même moi, j'ai du mal à suivre. Ha, ha, ha. Ah oui, ha, ha, ha. Oh, ha, ha. Il dit qu'il veille sur nous tous. Mais si c'est le cas, alors on peut pas dire qu'il fasse un super boulot. Je veux dire, regarde autour de toi. Mais j'imagine que ses intentions sont bonnes. Et puis, sa tour. Je crois que c'est comme un... un vaisseau spatial qu'il utilise pour se téléportailler sur d'autres planètes. Va faire un tour en ville un soir de pleine lune. Tu verras ce que je veux dire. Tu me crois si je te dis que le vieux d'endure est un cours d'histoire? Eh ben, c'est pas le cas. Ha, ha. Mais par contre, j'ai besoin d'un peu de temps pour mijoter avant de te servir la prochaine. Reviens plus tard. D'accord? Il y en a d'autres qui m'ont demandé avant et il y en aura d'autres après. Ah, mais c'est toi. Avec toutes ces rumeurs, je croyais que je te reverrai jamais. Ils ont dit qu'avec ce Ford, vous étiez partis et que vous aviez disparu. Et je t'ai plus vue depuis. T'étais où? Ha, ça se tient. Quelqu'un a des emmerdes, alors tu te lances à son secours. Par contre, oublie pas que tu m'en dois toujours une. Et cette dette n'est pas transférable. Euh... J'imagine que cette histoire avec Clémentine a quelque chose à voir avec la grosse pierre brillante qui flotte là-bas. Oh, a dit qu'elle pouvait te téléporter même vers d'autres mondes. J'ai l'impression qu'ici, tout pourrait être vrai. Ils ont même soigné ma putréfaction. Je vais te dire, je suis à ça de commencer à croire aux comptes de fées. Peut-être même au Père Noël et à Fulton's Blend. Ouais. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce que m'a donné Doc Nora, mais je m'étais pas sentie aussi bien depuis des années. Eh, si ça se trouve, c'était du Fulton's Blend. Ah, tu me connais. J'angoisse quand je reste trop longtemps sans rien faire. Du coup, je suis allée dans les ruines et j'ai récupéré tout ce que je pouvais trouver d'utile. Je faisais juste le nécessaire pour survivre, tu vois. Je cherchais du matos à mettre de côté pour quand on se remettrait en route. Mais comme tu revenais pas et que Beau disait que les gens avaient besoin de ces trucs, alors j'ai ouvert une boutique. Du coup, si t'as besoin de quelque chose pour tes voyages, dans d'autres mondes ou je ne sais quoi, tu peux me faire signe. J'ai tout un tas de trucs à échanger. Qu'est-ce que tu voulais me demander ? Tu me connais. Je m'installe jamais vraiment. Je m'arrête juste de bouger pendant un moment. Tant que j'ai un lit et à bouffer, je suis contente. Mais maintenant que j'y pense, cet endroit a quelque chose de différent. Je veux dire, à part les trucs chelous comme les cristaux qui l'évitent et les meufs qui tirent des éclairs avec la main, les gens ici sont... gentils. Ils s'entraident. Je pense qu'ils s'apprécient pour la plupart. J'avais pas vu ça depuis longtemps. C'est peut-être même la première fois. Je sais pas si tu leur as déjà tous parlé, mais fais-le, ok ? C'est des braves gens. Et je peux te dire qui fait quoi, si tu veux. Je suis là depuis assez longtemps pour le savoir. C'est pas humain, ça c'est sûr. Il dit qu'il est un pan d'un endroit appelé Yehachah. Pour tout te dire, je comprends pas la moitié de ce qu'il raconte. Mais j'ai jamais rien vu de comparable aux cristaux qu'il vend. C'est peut-être justement ce que tu cherches ? Pour ça, il faut que tu parles à Reggie. Il a tout un tas de médicaments et de toniques. Un remède pour quoi que ce soit, comme il dit. Et tant que t'y es, essaie de voir si tu comprends quelque chose aux vieux dents durs. Il raconte des histoires incroyables, mais j'arrive pas à savoir si la moitié d'entre elles sont vraies. Et son ragoût est pas mauvais. Une fois que t'arrives à faire abstraction de l'odeur, ça te donne la patate pour plusieurs jours. Je sais pas. Pourquoi ? Tu pensais déjà te remettre en route ? Ah, je vois. Tu veux juste savoir si j'ai un petit faible pour cet endroit ? J'avoue que... Je commence à m'attacher. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai un peu l'impression d'être à la maison. Je veux dire, tu me connais. Le confort, ça me donne des fourmis dans les jambes. Mais je sais pas. J'ai l'impression que ce serait difficile de se laisser aller dans un endroit où il y a des cristaux qui flottent et des chèvres qui parlent. Bref, j'aimerais rester ici et voir comment les choses se passent. En tout cas, pour le moment. On verra. Très bien. À quoi tu penses ? Besoin d'autre chose ? Reviens me voir s'il te manque quoi que ce soit. Je pense que j'aide Nora parce que ça en vaut la peine. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, d'accord. Des tonnes de matos. Les anciens humains en connaissaient un rayon sur le corps humain, tu sais ? Des choses que même papy ne savait pas. Tu savais qu'ils étaient capables de remplacer les poumons de quelqu'un par ceux de quelqu'un d'autre ? Ou qu'ils pouvaient prendre le foie d'un mort pour le donner à un vivant si le sien ne marche plus ? Quand je pense à tous les gens qu'on aurait pu sauver avec papy si on avait eu ce genre de savoir-faire. Il en reste un paquet si tu sais quoi chercher. La plupart des médicaments de base ont disparu depuis longtemps, mais il reste encore plein d'outils et d'ingrédients spécialisés. Des trucs que personne d'autre que moi et mon grand-père savons utiliser. Ce qu'il n'y a pas, que je n'ai pas trouvé une seule fois, c'est un remède contre la putréfaction. C'est pour ça qu'autant de gens sont morts quand la racine est arrivée. Papy a dû inventer son propre traitement. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Fais-moi signe si t'as besoin de quelque chose. Je suis là si t'as besoin de te faire rafistoler. Merci. Merci. Encore plus de lecture. J'ai passé tellement de temps à feuilleter ces vieux journaux médicaux qu'on a trouvés avec Papy. J'ai fini par me décider à en écrire un moi-même. Qui sait ? Peut-être qu'un jour quelqu'un tombera dessus et pourra se faire une idée de comment on vivait ici dans le service 13. En tout cas, j'espère... En tout cas, c'est ce que j'aime me dire. J'ai la laisse dans ma tête. Jacob est passé me rendre visite pendant que Lily récoltait les légumes du jardin. Il s'est coupé le doigt en brichant. Mais il n'a même pas bronché. Lily et lui font vraiment la peur. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans leur petit potager. Non seulement ils rapprochent les gens de la ville, mais ils nous permettent à tous de manger sain et me fournit tout un tas d'ingrédients pour mes concoctions médicinales. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il y a bien plus que des carottes et des tomates qui ont germé dans ce jardin. Une jolie petite histoire d'amour aussi. Tout le monde pensait qu'ils avaient perdu la boule tous les deux à collectionner les graines et à rêver de cultiver la terre. Mais il suffit de voir ce qu'ils ont accompli quand un couple de passionnés unissent leur force pour accomplir leur but, œuvrant pour le bien commun et trouvant l'amour en chemin. C'est le genre d'histoire qui fait chaud au cœur. Ce satané fondateur a une sacrée carapace, je vous le dis. Il souffre encore de la mort d'Hélène, je le sais. Ce n'est pas normal de devoir enterrer sa petite fille. J'ai essayé de le convaincre de se confier à moi ou au moins de prendre quelque chose pour l'aider à dormir ou soulager sa douleur, mais il refuse systématiquement. Je peux voir un océan de chagrin dans ses yeux, mais s'il préfère le garder pour lui, c'est son droit. Chacun a sa propre façon de gérer le deuil. Ces vilains garnements se sont encore bien amouchés aujourd'hui, à courir partout en prétendant faire partie des chiens boueux. L'un d'eux criait à qui voulait l'entendre qu'il s'était cassé le bras, mais ce n'était qu'un vilain bleu. Heureusement, ça passera en un rien de temps. Ils me font bien rire avec leur jeu exubérant, mais j'aimerais bien qu'ils fassent semblant d'être des docteurs plutôt que des bandits. Je devrais peut-être avoir une conversation avec dents durs au sujet des histoires qu'il leur raconte. Duane a débarqué avec des aigres d'estomac, encore, ouvre-bougue. Je lui ai dit « Si ça a l'air dégueulasse, ne le mange pas. On a tout ce qu'il faut pour se remplir le ventre de nos jours. Pas besoin d'avaler un insecte bizarre ou un morceau de viande avarié. » Il pense que c'est une sorte de prouesse de pouvoir manger n'importe quoi, mais je lui ai répondu que le goût et l'odeur sont les moyens de défense de son corps et qu'il ne devrait pas les ignorer. Je lui ai donné un remède habituel, mais il ne va pas tarder à revenir. Pauvre Ali, il me fait vraiment de la peine. Il y en a en ville qui pensent qu'il a une araignée au plafond, mais ce n'est pas vrai. Il s'ouvre juste de cauchemars terribles et ce, depuis aussi longtemps que je le connais. Je lui apporte du thé somnifère de temps en temps pour le soulager. Il prétend apprécier le geste, mais je sens que le thé finit plus souvent dans le jardin que dans son gosier. Je ne pense même pas que ça l'aiderait beaucoup, mais il faut bien que j'essaye. C'est mon travail, après tout. Elle va parler de tout le monde, hein ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce vieux d'endure ? Tout à l'heure, il était immobile comme une statue dans sa chaise. J'ai cru qu'on l'avait perdu pour de bon, quand tout un coup, il a failli me filer une crise cardiaque avec un ronflement à faire trembler les murs. J'étais quand même soulagé qu'il aille bien. Cela dit, quand il ne dort pas à poing fermé, il passe son temps à touiller son noribrago. Je sais qu'il essaye simplement de se rendre utile, mais ce n'est pas une substance à prendre à la légère. Les gens qui en consomment trop viennent tous me voir en disant que leur cœur bat la chamade et qu'il ne peut pas rester en place. Tout ce que je peux faire pour eux, c'est leur donner un thé calmant et les distraire jusqu'à que les effets se dissipent. Du ragoût ? Mon cul, oui. Riggs, sans déconner, j'ai failli lui donner une bonne fessée. Cet idiot avait chopé une sorte de pneumonie et a continué à travailler comme si de rien n'était. Il a fallu qu'il manque s'écrouler Il a fallu qu'il manque s'écrouler à sa forge qu'il manque à s'écrouler. Ouais, bien. S'écrouler à sa forge pour qu'Ava le remarque et me crache le morceau. On a pratiquement dû le tirer hors de son atelier de force, elle et moi. On aurait très bien pu le perdre. Vous imaginez l'impact que ça aurait sur le moral ? J'ai trouvé une petite pile de ferraille sur mon bureau le jour d'après. Il ne la verra jamais, mais je sais que c'est sa façon de me remercier. Il est adorable. Murmure est venu me demander des losanges pour la gorge aujourd'hui. Je fais toujours en sorte d'en garder de côté pour lui. On l'a poignardé au niveau du cou il y a longtemps et il ne peut plus parler depuis. Maintenant, il doit écrire sur une petite ardoise pour communiquer. J'ai fouillé dans tout le matos que j'ai récupéré à la recherche d'un moyen de l'aider et j'ai essayé un truc ou deux mais il n'y a vraiment rien à faire. On ne peut pas soigner tout le monde. Comme disait papy, les prisons de chair ça finit toujours par tomber en rade alors il faut faire en sorte que son âme soit toujours en bonne santé car c'est tout ce qui... C'est tout ce qu'on garde à la fin. Plus je passe de temps à exercer le métier de docteur plus je comprends ce qu'il voulait dire. Reggie est plus aussi vif qu'il l'était. Depuis quelques années je sais que c'est juste son âge qui le rattrape mais c'est triste à voir. C'est un homme bon et il adore papoter mais il répète toujours la même histoire. Encore et encore sans se rendre compte qu'il a déjà raconté. J'ai lu quelque chose à son sujet malheureusement c'est incurable et ça arrive de s'aggraver avec le temps alors je souris et je fais comme si c'était la première fois que j'écoutais son discours. Je ne pourrais jamais me résoudre à lui dire que je l'ai déjà entendu une centaine de fois. Quelqu'un d'assez insensible pour faire de la peine à Reggie ne mérite pas sa place au service 13. Il y en a combien des pages ? Tout comme Ford le fondateur est beau notre petite Clémentine ne vieillit pas normalement. Je n'arrive pas à me l'expliquer bien sûr aucun de mes livres ne parle d'un tel phénomène. Beau prétend que c'est simplement parce qu'il prend soin de sa personne mais cette explication ne tient pas la route. Cette énigme mise à part je sais que Clémentine souffre. La pauvre fille porte le poids du monde sur ses épaules et comme Ford elle refuse d'en parler à quiconque. Peut-être que ça l'aiderait de tenir un journal. C'est comme se confier à quelqu'un sans devoir partager ses pensées avec personne. J'ai eu une petite conversation avec Macbeth MacCabe Ses articulations lui faisaient un peu mal alors je lui ai donné un baume. Elle travaille si dur elle a l'air rude mais au fond elle est gentille et elle me tuerait si je répétais à quelqu'un alors je garde ça pour moi. Il est poli mais je ne sais pas quoi penser de Dwell. Il vient de mince de quelque part dont je n'ai jamais entendu parler. Il parle tout le temps d'une biche et d'un ravageur. Ça me donne la chair de poule mais c'est l'un des nôtres et s'il y a un jour besoin d'aide je ferai ce que je peux. J'y connais rien en la physiologie des pans alors je croise les doigts pour que ce jour n'arrive jamais. D'après la rumeur il y a un mec en vie qui commence à avoir la bougeotte et parle de nous quitter. J'espère que c'est que du vent il doit bien se rendre compte qu'il ne tiendra pas 5 minutes là dehors. Notre chère Clem ne peut pas continuer à sauver tous ceux qui s'aventurent trop loin hors de nos murs. Je ferai mieux de découvrir de qui il s'agit histoire de lui préparer une petite conconction de plantes pour calmer ses ardeurs. Ce sera toujours plus facile que d'essayer de récolter les morceaux s'il venait à partir. C'était la dernière page. Tu trouves pas ça étrange que tout soit si calme ici certains jours comme s'il ne se passait rien. Ouais. C'est plutôt ennuyeux je trouve. Parfois j'aimerais vivre un peu plus d'aventures. Ah ouais ? Eh bien on pourrait filer en douce rien que tous les deux pour aller explorer le vieux service si tu veux. Ouais ? Ou alors on pourrait rester ici. À une époque je ne faisais confiance à personne. C'était impossible. Mais ça a changé depuis que je suis ici. Vous avez déjà fait un tour en ville ? C'est beau de voir la nature reprendre ses droits. Le vieux monde a fait beaucoup de mal mais nous pouvons tout de même en tirer des leçons. Vous sortez du gros cristal orange ? Comment il fait pour flotter en l'air comme ça ? Personne ne me laisse le toucher. Ni maman, ni papa, ni monsieur Ward. On est une communauté vous voyez. On fait pousser de la nourriture parce que c'est ce qu'on aime faire. Il parle mais il veut se barrer. D'autres se concentrent sur ce à quoi ils sont bons. Eh bien comme quoi le ragoût de dents durs a une utilité après tout. Ah d'accord c'est un peu un inter. Vous savez ce que j'aime chez Jacob là-bas ? Il ne voit pas la graine. Il voit la fleur. Pourquoi ça est-ce que tout soit si calme ici un certain jour ? À ce moment-là je dois jouer au roi du silence. C'est plutôt ennuyeux je trouve. Parfois j'aimerais vivre un peu plus d'aventure. Ah ouais ? Viens. Oui c'est ça. Alors allez explorer le vieux service si tu veux. Ouais ? Ou alors on pourrait rester ici ? Je sais pas ce qui est arrivé à mes parents. Probablement la même chose qui est arrivée aux parents de tout le monde. Voilà on a fait le tour je crois. Ah non il y a juste là. Il y a ce coin-là. il y a une gamine il y a une gamine là. nomade. C'est... c'est la terre avant l'arrivée de la racine. Non attendez après après l'arrivée de la racine il y a 121 ans et le meurtre de plus de 97% de la population mondiale. Ils ont fait les calculs. c'est la maison. Oh, pardon. C'est notre maison. Notre chez nous. Tout le monde a un chez soi. Les attaques de la racine sont moins fréquentes qu'à l'époque mais elle n'a pas disparu. Enfin, ça vous le saviez. La porte a été détruite. Toutes les portes. Ils ne peuvent plus entrer mais ils essaient. Ils n'arrêteront jamais d'essayer. Je vois des choses depuis toujours. Des choses que je ne veux pas voir. Des choses que personne d'autre ne voit. C'est la racine. Ils sont connectés. Nous sommes... Quand j'étais petit je croyais que c'était des cauchemars. Mark, mon grand frère me les expliquait. La vie était plus facile avec Mark. Puis Mark est mort et la mère de la racine est arrivée. Elle était différente. Ni racine ni humaine. Mais elle me fascinait. La commandante Ford ne voulait pas que je lui parle. Mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Elle m'a dit que j'avais la vision et m'a appris à l'utiliser. Elle m'a appris comment ne pas l'utiliser. Je suis l'un des rares à qui elle manque. Maintenant qu'elle n'est plus là, les gens d'ici ils ont besoin de la vision comme vous et votre amie en avez besoin. Je vois ce que voit la racine. Le passé, le présent, le futur, les mondes à venir et les mondes disparus. Il voit tout. Je vois en fragments. non, 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 La mère de la racine, elle m'a appris à m'en assurer avant toute chose. La mort et le néant, un défaut devenu perfection. La racine n'a pour but plus que de tuer, d'annihiler, de réduire au silence. Oui, le divin silence. La sérénité parmi les cendres. Tout le monde pose la question. Personne ne veut entendre la réponse. C'est ce qu'ils disent tous. Ce n'est jamais vrai. La racine ne s'arrêtera jamais et ne peut pas mourir. Lorsqu'un individu tombe, un autre prend sa place. Toujours. Pour la racine, le temps n'existe pas. La patience, c'est l'existence. Des portes se ferment et d'autres s'ouvrent et la racine se trouve derrière chacune d'elles. Ils ne voient qu'une seule fin. Celle de tout. Aucun autre scénario n'est possible. Je... Je suis désolé. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas la première fois que je vous vois. Ils pensent beaucoup à vous. C'est comme ça que j'ai su où vous étiez et où vous seriez. C'est comme ça que j'ai su que je vous parlerai aujourd'hui. Je n'en sais rien. Je vois ce qu'ils voient, la forme des choses, les silhouettes d'événements tellement inéluctables qu'ils ne peuvent être altérés. Si je n'avais pas dit à Clémentine que vous étiez là dehors, vous ne seriez pas là. Mais j'ai vu votre présence ici claire comme de l'eau de roche. Et eux aussi. Oh, beaucoup de choses se préparent et vous faites partie de la plupart. Qui peut bien dire pourquoi ? Mais ça commence avec Ford. Je l'ai vu. Je sais. Pardon. Était-ce la première fois ? Au revoir. C'est quoi ces fringues ? T'as l'air bizarre. Il se fout de ma gueule le gosse. Tu ne parles pas aux étrangers. Hein ? Tu veux ma photo ? C'est le territoire des chiens boueux. Il faut prendre soin des nôtres. Personne le fera à notre place. Papa, il dit que Brabus est dangereux. Le vieux Ford est parti. Mais papa, il dit qu'il fait ça tout le temps. Le monsieur chèvre, il fait peur. Mais j'aime bien les trucs brillants qu'il vend. Ah, trop bien le flingue. Je peux le voir ? Papa, il dit que Brabus c'est dangereux. Quand je serai grande, moi aussi je veux tirer des éclairs avec mes mains. Est-ce que vous savez où est allée Clémentine ? Je la trouve nulle part. Vous êtes déjà allée sur AISM ? J'ai demandé à maman d'y aller mais elle m'a dit d'arrêter avec mes bêtises. Il veut ressavoir. Clémentine n'a pas utilisé cette pierre flottante, pas vrai ? Maman, elle dit qu'il ne faut pas. Il veut agir revage. d'avoir regardé ! Toi, J'ai aman ! On tourne.